Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog en compagnie de mon café, fond de café froid, que je ne vais pas boire d'ailleurs, ça me dégoûte. Et bienvenue en ce jour de janvier, je sais pas combien on est, je ne sais plus, je ne sais plus, je suis perdue. Mais de toute façon, toutes les journées se ressemblent en janvier, n'est-ce pas ? Il fait gris, il fait noir. Ça se voit pas à la caméra parce que bizarrement, j'ai quand même vachement de... Enfin, j'ai pas besoin de beaucoup de lumière avec cet appareil photo, tant mieux, parce que sinon je ne pourrais pas souvent filmer. Et d'ailleurs, en parlant de filmer, je me suis couché hier soir avec toutes les meilleures intentions du monde. Je me suis dit que j'allais filmer aujourd'hui ma vidéo Envie Lecture pour 2022, en tout cas Envie Lecture du moment, que vous verrez quand même avant ce vlog. Et puis ce matin, je me suis réveillée et voilà, il fait un temps de merde, j'ai mal au ventre. Et je me suis dit non, 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 je ne le sens pas là aujourd'hui. Mais je me suis dit, est-ce que j'abandonne tous mes plans et je passe une journée de petite crotte roulée en boule avec une bouillotte ? Ou est-ce que je prends quand même un tout petit peu sur moi, sans me forcer non plus à faire des trucs qui me foutent la flemme finalement ? Et bien j'ai coupé la poire en deux et je me suis dit que j'allais filmer l'introduction de ce vlog. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ma vie, je ne sais pas de quoi je vais vous parler, mais j'ai envie de commencer cette année 2022 en douceur. Et je vous embarque avec moi pour qu'on lise ensemble, pour qu'on passe un bon moment. 2021 s'est terminé de manière assez chaotique pour moi. J'ai été bien malade comme un chien pendant... Ah, mon ventre commence à gargouiller, la routine. J'ai été malade comme un chien pendant plus longtemps que ce que j'aurais cru. Et donc, vu l'ampleur de la situation sanitaire actuelle, je me suis dit que je n'allais pas sortir de chez moi là, ces derniers temps. Parce que vu que j'ai été bien malade, je n'ai pas en plus envie de choper la maladie dont il ne faut pas prononcer le nom. Du coup, je suis restée cloîtrée entre quatre murs. De toute façon, tous les gens que je connais, ou presque, ont eu le Covid ou l'ont actuellement. Donc moi, je touche du bois. Et donc, je ne vais pas sortir de chez moi. Ce qui fait que... Ah bah, je lis. Je lis. J'allais dire, je lis, je lis, je lis. Waouh. Non, pas du tout. Je suis toujours aussi lente. Mais au moins, je consacre du temps à la lecture. Et ça, ça fait plaisir. Et du coup, alors, j'ai commencé l'année 2022 avec le quatrième tome. Oula, c'est très blanc. De Tokyo Tarare Baggers. Qui fait partie de mon Cold Winter Challenge. Voilà ce qu'on va faire dans ce vlog. On va continuer les lectures du Cold Winter Challenge. Un manga que j'adore toujours autant. Les choses commencent un petit peu à bouger là. Pour les filles. Et j'ai hâte de voir où tout ça va les mener. J'ai le tome 5. Il faut que je le lise bientôt. Parce que j'ai grave envie. Et le tome 6. Soit il est déjà sorti très récemment. Soit il va sortir. Donc je suis trop contente. Et en termes de roman. Je me suis remise à fond dans la fantasy fin 2021. Parce que j'aime bien terminer l'année dans ma zone de confort. Et commencer l'année d'après. Parce que je trouve que... Enfin, je sais pas. Mais pour moi, c'est jamais un moment... Enfin, je sais pas. Il y a les fêtes de fin d'année. C'est censé être très gai. Et d'un côté, ça l'est. Et en même temps, c'est des périodes que j'aime pas trop. Je saurais pas expliquer pourquoi. Mais bref, j'aime bien terminer l'année et commencer l'année d'après avec des choses que je sais que j'aime en termes de lecture. Et je me suis remise dans la roue du temps. J'ai réalisé que le dernier tome que j'ai lu, en fait, c'était début 2021. Donc ça va faire un an. Et là, je suis au 6. Donc 11, 12 en poche. Je crois que c'est le plus gros, là, que j'ai lu pour le moment. Le 7 en poche, il était gros aussi. Mais le 8, beaucoup moins. Et en fait, je crois que c'est de la réunie. Pour l'instant, c'est le plus gros. Ils font tous les deux 800 pages. Donc, 1600 pages. Autant vous dire que, voilà, je prends un peu mon temps parce que c'est très long. C'est très lent comme d'habitude. Mais j'ai appris à l'accepter maintenant avec la roue du temps. C'est comme ça, c'est lent. Je ne peux rien y faire. Bon, bah, on y va, quoi. Finalement, je suis pile à la moitié de ce 6e tome puisque je suis au tout début du 12. Ça me fait trop plaisir, comme d'habitude, de retrouver l'univers, les personnages, l'histoire, tout. J'adore. C'est une saga qui n'est pas exempte de défauts. Loin de là. Mais j'aime quand même, en fait. Voilà. C'est ma petite zone de confort à moi. Et ça me fait trop du bien d'y retourner. Et d'ailleurs, j'ai eu extrêmement envie de m'y remettre quand j'ai vu que tout le monde commençait à regarder la série. Que j'ai regardé un petit peu en retard, d'ailleurs. Et je ne sais pas si vous avez vu la série ou si vous comptez la regarder, si vous avez lu les livres ou pas. Je vous conseille de regarder cette portion de vidéo que si vous avez vu la série parce que je vais en parler. Et je vais spoiler quelques trucs comme ça, on peut vraiment échanger nos ressentis, si vous le souhaitez, en commentaire. Prévenez bien si vous mettez des spoilers dans les commentaires. Mais la série La Roue du Temps, je trouve que quand ça a commencé, là, les deux, trois premiers épisodes, j'étais hyper agréablement surprise parce que les deux, trois premiers épisodes sont assez fidèles à la trame de l'histoire et au déroulé et aux différents arcs narratifs. Je trouve que les images, surtout justement dans les premiers épisodes, sont magnifiques, notamment les paysages. J'ai trouvé ça trop, 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 trop beau. Et ouais, vraiment, j'ai été emballée pendant les premiers épisodes. Je trouve qu'ils ont réussi à moderniser un peu la série parce que La Roue du Temps, je pense l'avoir déjà mentionné, c'est complètement cis-centré et hétéro-centré. Et bon, voilà, c'est une oeuvre qui commence déjà à dater. Donc, c'est vrai que c'était des trucs qui n'étaient pas vraiment pris en compte à l'époque. Et alors, gros spoiler, là, pour la série, notamment. Si vous êtes toujours là et que vous ne voulez pas savoir, partez. Mais j'ai adoré le fait qu'il nous ait mis un peu plus de fluidité dans tout ça. Notamment avec Moiren, qui est en couple avec la chair d'Amierline. J'étais trop contente de voir un couple lesbien dans La Roue du Temps. Le jeu des acteurs, en revanche, n'est pas égal pour tout le monde. C'est marrant parce que quand j'ai vu Rand, genre l'acteur, il est tellement mignon. Et j'imaginais tellement pas Rand comme ça parce que pour moi, il est chiant ce mec. Du coup, je ne sais pas, je l'imaginais comme si ça se voyait qu'il était chiant sur sa tête. Et l'acteur est tellement mimi que ça m'a fait un peu plus apprécier ce personnage. Le pouvoir, le pouvoir de lui nique, la source et tout, là, ce qu'ils en ont fait. Je n'arrive pas à savoir si je trouve ça stylé ou super kitsch. Ça dépend un peu des moments. Genre le premier épisode avec Moiren, j'ai bien aimé. Mais genre l'épisode où elles sont à... Elles sont où ? À Faldara ? Elles sont au Chiennard, là. Et les Trollocs arrivent, ils vont passer la muraille. Et du coup, les 3, 4, 5 nanas, là, elles se lient pour les repousser. Et elles se carbonisent. J'ai trouvé ça un petit peu kitschou. Mais après, il y a plein de séries, de fantaisie notamment, où souvent, je trouve que les premières saisons sont sympas, que ça annonce du bon, mais c'est pas encore béton. Et en général, ça s'améliore sur les saisons d'après, donc on verra bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Ah oui, en parlant de kitsch, non mais on en parle du ténébreux. C'était Chumasfuck. Pareil, les Trollocs au début, j'étais pas sûre de les trouver très très bien faits. Et en fait, la Rue du Temps a pas eu trop de bol avec moi, parce que je venais de me refaire Le Seigneur des Anneaux en version longue, et vraiment les 3, quoi. Et ça faisait... Non, ça faisait pas si longtemps que ça que j'avais pas vu Le Seigneur des Anneaux, mais je me disais, putain, Le Seigneur des Anneaux, c'est ouf. Ça a 20 ans, et je trouve que ça a pris une ride. Et les Orques, et les Uruk-ai notamment, sont toujours parmi les trucs que je trouve les plus effrayants. Alors que ça date du début des années 2000. Et quand j'ai vu les Trollocs, par exemple, bah j'ai pas pu m'empêcher de me dire, ah ouais, j'ai vu Le Seigneur des Anneaux il y a deux semaines, et j'ai eu plus peur des Uruk-ai que des Trollocs, quoi. Alors qu'on est en 2022. Donc ouais, des petits trucs que j'ai trouvés pas trop à mon goût, finalement, comme les costumes, par exemple. Ça, ça me sortait limite du truc. Enfin, vraiment, je regardais Egwenn avec sa doudoune là, et je me disais, mais tu l'as acheté à Berge-Carnoff ou quoi ? Voilà, c'est des petits détails. Je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde. Quand je dis des trucs sur la roue du temps, des trucs négatifs, c'est toujours mes vidéos les plus dislikées, mais genre, calmez-vous, enfin, vous allez vous en remettre. Voilà, j'ai l'impression que j'avais plein d'autres trucs à dire sur cette série, mais j'ai totalement oublié, parce que je ne prends jamais de notes, alors que je sais que je n'ai pas de mémoire. Pourquoi je fais ça ? Globalement, j'ai trouvé que ça commençait hyper bien, et que sur la fin, ils ont pris des petites libertés que j'ai un petit peu moins aimées. J'aurais trop aimé aussi qu'on rencontre Elaine, mais c'est vrai que pour une série, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas que c'est une adaptation, qu'il y a des choix à faire, qu'on ne peut pas faire la même chose en livre et à l'écran. Donc, voilà, il y a des parties prises. On adhère, on n'adhère pas. Il y a des trucs que j'ai kiffés, il y a des trucs que j'ai moins kiffés, comme tout le monde, je pense. Et j'ai hâte de voir où ça va mener. Et en tout cas, c'est cool, parce que ça m'a vraiment redonné l'envie de... Enfin, pas l'envie, parce que je l'avais, mais l'élan de continuer dans la saga. Je pense que La Roue du Temps aussi, la série, a pâti du fait que j'ai regardé en même temps Le Sorceleur, saison 2. Et Le Sorceleur, je regardais toute seule, donc je me suis enchaînée les épisodes. Et La Roue du Temps, je regardais un peu un par un. Donc, j'ai mis un petit peu plus de temps à la voir. Et entre-temps, voilà, j'ai regardé The Witcher, que j'ai adoré. Mais je vous en reparlerai plus tard, je pense, parce que l'introduction est vraiment beaucoup trop longue. Mais bon, voilà. Encore une fois, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit peu le comparatif, mais ce que je disais tout à l'heure, pour Le Sorceleur, ça s'applique. Par exemple, j'ai trouvé que dans la première saison, il y avait des effets spéciaux que j'ai trouvés carrément kitsch. Il y a des monstres, notamment, dans la première saison, qui étaient hyper bien faits, et d'autres qui étaient presque risibles. Et là, cette saison 2, je n'ai rien à lui reprocher. Donc, vous voyez, ça évolue avec le temps. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vous ai raconté ma life. Donc, le plan, c'est de continuer la roue du temps et avec un peu de chance de terminer ce tome. J'espère qu'il y a des choses qui vont se passer dans cette deuxième partie parce que pour l'instant, c'est très... Ils ne savent pas où ils en sont, les pauvres. Ils sont tous paumés. Et nous, on est en mode... Bon, on attend que tu règles tes problèmes. J'ai envie de lire Tokyo Tarare Baggers aussi, le cinquième tome. J'ai de quoi faire. Voilà. Le but, c'est juste de passer un bon moment, de lire, de ne pas faire grand-chose. Tout bonnement. Et je pense que je vais aller déjeuner. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 10h40. Je suis réveillée depuis 7h30 et je n'ai toujours rien bouffé. Ouais, on va aller déjeuner. Je suis réveillée. Je suis réveillée. Réveillée. Sous-titrage ST' 501 Et bien je retire ce que j'ai dit Finalement apparemment on va vivre notre meilleure vie aujourd'hui On m'en faut pas beaucoup moi De la bouffe et du soleil Alors je vais en avoir partout ça va être dégueulasse Bon bah Je vous laisse Non mais regardez moi ce look Cruel but cool Avec mes lunettes Une vraie chouin Bon je viens de terminer le tome 5 De Tokyo Tarareva Girls Qu'au final j'ai eu envie de De lire directement Heureusement que le tome 6 Sort le 20 C'est dans quelques jours Je sais toujours pas le combien on est J'aime toujours autant ces mangas Même si je comprends pas trop La problématique de ces 3 nanas Qui Qui n'ont que 33 ans Et qui sont en flip Total de ne pas encore être mariées Après je sais qu'au Japon c'est Différent de chez nous Et que La pression N'est N'est pas la même Mais bref Enfin moi je trouve que c'est Encore Hyper jeune Et qu'il y a absolument Aucun souci à se faire Mais ce n'est pas le cas Des Des filles Et là On termine sur un truc On se dit Oh My god Que va-t-il se passer J'adore C'est hyper léger En même temps Ca touche des sujets Quand même un petit peu Bah qui font réfléchir Ca reste quand même Hyper good vibes Moi je trouve Et vraiment Je comprends pas Pourquoi Ces meufs Perdent leur temps Avec les losers Qu'elles fréquentent Genre il n'y a aucun mec Qui les mérite Mais bon Voilà Une trop trop bonne lecture Je pense que cet après-midi Je continuerai Le tome 12 De là ou du temps En poche Franchement Je suis trop contente Finalement il fait Hyper beau Au final Je me sens Trop bien Et Et voilà Je suis en train de passer Une grave bonne journée Hyper chill Je me sens bien Et ça fait plaisir J'ai plus beaucoup de batterie Il va falloir que je mette Mon appareil à charger Je vais aller manger Parce que Je crève de faim Je suis hyper décalée Aujourd'hui Il est déjà 14h20 Alors que je me suis levée Super tôt Mais bon J'ai pris mon temps ce matin Et c'était pas plus mal En fait Rien de presse Ça fait du bien Et on se retrouve Le lendemain matin Toujours la même routine Café Il fait beau Finalement hier J'ai passé J'ai passé ma meilleure journée Comme quoi Il ne faut pas baisser les bras Surtout quand tu viens A peine de te réveiller Et que t'as même pas essayé De passer une bonne journée Non mais moi je sais Que des fois je suis comme ça Je me réveille Et je suis en mode Putain ça va être une journée de merde Mais pourquoi ? Pour quel motif ? Non C'est trop bien Il a fait beau Au final j'étais de trop bonne humeur J'ai lu Alors j'ai très peu lu L'art ou du temps par contre Parce que je sais pas J'étais distraite J'ai pas trop réussi à me concentrer Donc je suis toujours bien au début J'ai lu J'ai lu 40 pages à peine Donc là je suis à la page 150 Ce qui serait bien aujourd'hui Ce serait que Je sais pas Que j'arrive à la page 300 Par exemple J'aurais lu presque Un peu plus d'un tiers Ce serait bien Donc voilà Malheureusement j'ai rien à en dire D'ailleurs je fais ce Ce petit update aussi Face cam Mais j'ai J'ai pas grand chose à dire Je crois Ah si j'avais dit qu'on parlait un peu De la deuxième saison Du sorceleur Que dire ? Que dire ? Moi j'ai découvert The Witcher Avec la série Enfin je connaissais Les jeux vidéo Mais j'ai jamais joué De A à Z Désolée pour ma voix Mais j'ai l'impression Que mon engine D'il y a un mois Des fois essaie de De toquer à la porte On va pas lui ouvrir Je disais quoi ? J'ai perdu le fil Oui que j'ai donc découvert Vraiment The Witcher Avec la série Même si je connaissais déjà Les jeux vidéo Mais pas de très très près non plus Et j'ai commencé A lire les livres Après avoir vu La première saison J'ai du mal à m'exprimer Il est encore assez tôt Vous êtes les premiers Avec qui je parle Tout ça pour dire Voilà Que j'ai pas un regard Critique sur la série Dans le sens Où c'est une adaptation D'une oeuvre J'ai un regard critique Dans le sens Où je regarde une série Et voilà Est-ce que Est-ce que ça Ou ça Ça fonctionne pour moi Est-ce que Ça je trouve que c'est mal fait Ou pas Bref Mais par rapport à l'adaptation Pour l'instant Je peux pas dire Parce que je suis pas Je suis pas à jour Dans les livres Et ça me dérange pas Il y a des oeuvres Avec lesquelles Je veux surtout pas voir Avant d'avoir lu Et là The Witcher Ça me dérange pas du tout J'ai dit qu'il coule Et comme je le disais hier La première fois que j'ai vu The Witcher J'ai beaucoup aimé D'ailleurs c'est une première saison Que j'avais vue deux fois J'avais regardé une fois Toute seule Et juste après Avec mon père Quand il était venu Me rendre visite J'en garde de trop bons souvenirs D'ailleurs Parce que c'était une période Trop cool Bah c'était fin 2019 quoi C'était avant L'apocalypse Et donc j'avais beaucoup aimé Cette première saison Même si Bah un peu comme pour La roue du temps Il y a des petits trucs Que j'avais trouvé un peu kitsch Un petit peu mal fait Mais encore une fois Je pense que c'était dû A son statut De première saison Et Et complètement Complètement Parce que quand j'ai vu La saison 2 Là Bah quand c'est sorti Je me suis dit Mais Waouh Alors déjà Le premier épisode J'étais trop contente Qu'il Qu'il l'ait mis Parce que J'ai adoré Cette histoire Elle est dans le tome 1 Ou 2 Je sais plus Mais j'avais adoré Adoré cette histoire Je trouve Je trouve qu'ils l'ont Hyper bien adapté Alors par contre Ce premier épisode Non mais c'était Digne de l'exorciste Genre J'ai regardé ça J'étais toute seule Chez moi Le soir Je vous jure Que Dès que la meuf Elle a commencé A grimper au plafond Je me suis dit Ok Donc ça déjà Je regarde pas Parce que vraiment Ça me Je peux pas Et après Sur la fin Quand elle ouvre Quand elle ouvre La gueule En grand Pour hurler Enfin bref Je ne vais pas Vous refaire L'épisode Mais J'ai ni pause J'ai quitté Netflix Et je me suis dit Tu sais quoi Je regarderai ça Une autre fois C'était trop bien fait Moi franchement Il m'en faut peu Pour Pour me faire peur A l'écran J'ai J'ai même pas besoin Qu'on me montre En fait Rien que des livres Peuvent me faire peur J'ai une imagination Débordante Et je me suis dit Vas-y meuf Je dors toute seule Dans mon appart ce soir Je dormirai jamais de la nuit Si je finis cet épisode Donc je ne l'ai pas terminé Bref Là n'est pas le sujet J'ai adoré cette deuxième saison Alors s'il y a bien Un truc par contre Que je peux reprocher A la série The Witcher C'est que je trouve que Enfin je sais pas si je suis con Mais On comprend rien à la politique Moi je comprends rien A la politique A part dans les grandes Grandes lignes En mode Qui a attaqué Qui et pourquoi Mais il y a tellement D'autres enjeux Imbriqués C'est un immense puzzle Et des fois J'ai un peu de mal A comprendre Qui veut quoi Qui est qui Qui est le gentil Qui est le méchant Même si C'est un truc Que j'adore Dans The Witcher C'est que Finalement Qui sont les gentils Qui sont les méchants Et ben C'est C'est pas si simple C'est pas si simple Tout le monde Pense faire Ce qui est le mieux Pour Pour lui Pour elle Pour son royaume Enfin bref J'adore ça J'adore Je suis amoureuse Du personnage De Yennefer Vous le savez Et de l'actrice aussi D'ailleurs Je trouve que c'est Je trouve qu'ils l'ont Tellement bien Trouvée Cette actrice Anya Chalotra Qui est Époustouflante J'espère vraiment Qu'on la verra Dans d'autres rôles Des grands rôles Des rôles Des rôles Tragiques Des rôles profonds Des rôles Multidimensionnels Parce que Je trouve qu'elle incarne Ce personnage Mais avec une telle force Avec un Une telle gravité Et genre Je vous jure C'est un truc de malade Mais à chaque fois Qu'il y a une scène Avec Yennefer J'ai envie de remettre En arrière J'ai envie de rembobiner Pour re-regarder I'm in love En plus je trouve Que l'évolution De son personnage Dans cette saison Est Juste ouf Il s'est tellement humain Je trouve que La problématique A laquelle elle doit faire face C'est tellement Genre Ça te serre le coeur Elle me Ce personnage Me M'émeut Tellement Me touche Tellement Mais tous les personnages Je trouve que A leur façon Ils ont tous Cette espèce de De problématique De C'est des gens brisés C'est des gens Qui ont tout perdu Ou qui n'ont jamais rien eu Et c'est des gens Profondément Seuls Qui cherchent Qui cherchent Plein de choses Différentes Mais qu'au final Reviennent tous A la même Finalité Je ne parle pas du tout Français ce matin Je suis désolée Mais Oh c'est un vlog On s'en fout Qui veulent trouver leur place En fait Je pense que vous avez vu la série Je pense que vous avez très bien compris Ce que je veux dire Donc autant que j'arrête de me ridiculiser A essayer de barabouiner Trois mots Alors que j'y arrive pas Mais ouais J'ai trouvé que c'était Une deuxième saison Très 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 Réussie Je trouve que les images Etait incroyable Les effets spéciaux Il n'y a rien qui m'a fait tiquer Les costumes sont beaux Les acteurs Là pour le coup Je trouve Sont vraiment tous Plus géniaux Les uns que les autres Même les personnages secondaires J'adore J'adore Tris Je la trouve géniale Cette actrice Ah non J'ai pas trop aimé L'elfe là La nana Je sais plus comment elle s'appelle Fiona Félindra Non c'est pas ça Je sais plus Je sais plus Mais la nana Elfe J'aime bien La problématique des elfes Et tout Et encore une fois Ça rejoint un peu Ce que tout le monde cherche Dans la vie en fait Basiquement J'ai trop trop aimé aussi En apprendre plus Sur les sorceleurs Voir leur 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 petite maison Très chaleureuse Charmante Vraiment On adore Avec les animaux de compagnie D'une douceur Et d'une Mignonitude Incomparable Non ouais c'était cool Et j'ai vraiment trop trop hâte De continuer à lire Et j'ai hâte de voir la saison 3 Et j'ai Et juste Yennefer Cette série devrait s'appeler Yennefer Aujourd'hui le plan C'est d'essayer de lire Un peu plus De la rue du temps Là j'étais en train de regarder Le vlog Le dernier vlog De Momo On en dit C'est déjà mis en veille Aucun respect Bref Voilà On va encore passer Une bonne journée On est positif Le printemps va revenir un jour Il fait beau Franchement je profite Là je profite Je profite Parce que Je vois le soleil Et ça Ça n'a pas de prix Bon bref Assez blablaté On retourne voir le vlog de Momo On essaie de lire aujourd'hui Et puis Voilà Qui a été Dont le toucher est étal Donc dès qu'elle touche quelqu'un La personne En va toujours souffrir Et donc du coup Juliette a été Enfermée A l'âge de 14 ans Après une catastrophe Dans un Bon Il va y avoir un changement de plan Parce que J'ai envie de changer de crèmerie Désolée pour le bruit Mais bon La vaisselle est en marche Et C'est un vlog On fait comme on peut On fait comme on peut J'ai pas envie de me mettre la pression De devoir absolument finir ce bouquin Pendant ce vlog Pour avoir quelque chose d'intéressant A vous dire Parce que Clairement Je me connais J'y serai toujours dans une semaine Et Et le truc c'est que J'ai réalisé Il y a quelques jours Que j'ai commencé Le Le précédent Là le 11 Celui qui était juste avant Genre le 20 décembre Et Je m'en étais pas Rendue compte Parce que pendant presque 10 jours J'ai pas lu Là quand j'ai été Malade Mais en fait Ca fait quasiment Un mois Que je suis dessus Et Et j'ai juste besoin D'un tout petit break J'ai toujours envie De le terminer Mais J'ai quelques options Pour me permettre De lire autre chose Sans non plus Que ça me prenne Trop longtemps Et là Je ne sais pas quoi faire Je vous avais déjà montré Ces livres Parce qu'ils sont dans ma palle Du Call Writer Challenge J'ai Apprendre si par bonheur De Becky Chambers C'est de la science fiction Positive Ca me fait très très envie Donc vous allez voir Ils sont tous Enfin ils sont tous Je ne vous présente que deux livres Mais ils sont tous les deux Tout petits Celui là il fait 135 pages C'est un des favoris De Cornelius Je crois que Camelot aussi A beaucoup aimé Et en plus Là je viens de discuter Avec une d'entre vous Sur Instagram Qui passera peut-être Par là Je ne sais pas Qui vient justement De me parler De celui-ci Et De celui-ci Et j'étais en train De répondre En disant Bah tous les deux Ils sont dans ma palle Et ils me font énormément Envie Et en fait Bah je crois Que je vais en lire un tout de suite Le deuxième C'est Ring Shout De Pejeli Clark Que je vous ai aussi montré Ici on est dans de la Fantaisie Un peu Non Un peu fantastique Horifique Historique Magie et horreur Lovecraftienne De toute façon J'en avais déjà parlé Celui-ci fait 170 pages Bon C'est que 35 pages d'écart Les deux vont se lire Très rapidement Mais comment je choisis Je ne sais pas Est-ce que je mets un sondage Sur Instagram Je n'ai jamais fait ça Je ne laisse jamais Quiconque décider De mes lectures C'est toujours moi qui décide Parce que là vraiment Je n'arrive pas Les deux me font vraiment envie Malgré le fait Que ça va être Deux vibes Complètement différentes Est-ce qu'on fait le test De la première phrase J'adore Je suis obsédée Par la première phrase Maintenant Le premier chapitre S'appelle Veuillez lire ceci D'accord madame Si vous ne lisez Qu'un document Parmi ceux Que nous avons envoyé Que ce soit celui-ci J'ai envie de le lire Et pour Ring Shout Chapitre premier Vous avez déjà assisté A un défilé du clan Donc le clan Avec un cas Les Ku Klux Klan Ah je ne sais pas Je ne sais pas Que faire Je vais réfléchir Je vous tiens au courant Mais ce sera un de ces deux là Et avec un peu de chance J'essaie de tout lire aujourd'hui Ça pourrait être cool Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors Je viens de tourner Ma vidéo Wishlist Pâle Envie 2022 Et je vous retrouve Ce matin Pour clôturer Ce vlog Parce que je pense Qu'il aura assez duré J'espère que C'était un minimum intéressant Quand même Parce que je ne suis pas sûre D'avoir parlé De plein de choses Très pertinentes Mais je pense qu'en termes De longueur Voilà Je n'ai pas envie De vous infliger ça Et je n'ai pas envie De m'infliger ça Au montage non plus Hier J'ai donc lu D'une traite Mais alors D'une traite Apprendre Si par bonheur De Becky Chambers Je l'ai lu l'après-midi Je l'ai fini assez tôt Dans l'après-midi Et le soir J'ai essayé de retourner À la roue du temps Avant de dormir Et en fait Je n'arrivais pas à lire Parce que Je pensais à ce livre Et Waouh 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 C'était Beaucoup trop bien Genre Je Je ne m'attendais pas À autre chose De la part de Becky Chambers Donc j'ai déjà lu Le premier tome De Sa trilogie Les voyageurs L'espace d'un an Je 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 sais que Cornelius Avait Adoré ce livre Je savais Je savais que Que j'allais aimer Mais à quel point Je ne savais pas trop Ce qui est très 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 intéressant Et le parti pris Je pense Très réussi Qui fait qu'on est à fond Dans cette histoire Et qu'on s'attache À ces gens Et à ce qui leur arrive Alors que C'est une novella Qui fait 135 pages C'est que L'autrice En tout cas La narratrice S'adresse Directement À nous En tout cas Peut-être pas Nous lecteurs Mais à Nous Personnes Qui seraient Restés Sur la terre Alors que Eux Sont partis En voyage Dans l'espace Donc Moi j'avais l'impression D'être Ces personnes Qui étaient visées Et à qui Elles s'adressent Directement Et ça a fait son Petit effet Tu te sens investie Tu te sens proche Des personnages Et t'as Bah t'as qu'une envie C'est qu'il ne leur arrive rien De grave De mal De tragique Bref Ici On suit Je vais pas trop vous en dire Parce que c'est très court Et que de toute façon C'est le genre de livre Où je me suis dit Comment je vais en parler Parce que je ressens Tellement de choses Mais c'est des choses Que je suis pas sûre De pouvoir Mettre En mots On suit donc Quatre personnages Qui partent En voyage Dans l'espace En tant que Observateurs Pour Bah en gros Étudier Dans un système solaire Quatre planètes Potentiellement habitables Ou en tout cas Qui ont des Similitudes Avec notre planète Terre On est dans Un futur Où il y a eu Plein de nouvelles inventions De nouvelles technologies Qui font que De un On peut aller très 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 loin Dans l'espace Et de deux On a certaines technologies Qui font que On peut Facilement Plus ou moins S'adapter A tel ou tel type De planète Avec toutes les problématiques Qu'elles peuvent impliquer Puisque ce ne sont pas Les mêmes planètes Que la Terre Et donc En Suisse C'est quatre personnages Pendant leur Très très long Voyage Sur quatre planètes Différentes Sur lesquelles Ils vont rencontrer Des problématiques Différentes Je ne sais pas comment En parler C'était tellement Passionnant Déjà d'un point de vue Scientifique Alors ce qui est génial C'est que C'est totalement Plausible Et probable Mais pour autant C'est pas du tout Compliqué à comprendre Moi je suis complètement Mais profane En la matière Et je ne Je comprends rien à rien En science D'accord Moi j'étais la meuf J'avais trois de moyenne En physique chimie J'avais un en maths Je suis Teubé Mon cerveau N'est pas fait pour les sciences Je le sais Je l'ai toujours su Et je Voilà J'aurais peut-être D'ailleurs préféré En avoir conscience Un peu moins tôt J'aurais peut-être Pas décroché Aussi vite Parce que moi En cinquième J'avais déjà raccroché Bref je suis pas là Pour vous raconter ma vie Mais c'est très 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 facile d'accès Voilà c'est pour vous dire A quel point Si ça vous fait peur Le côté scientifique N'ayez pas peur Parce que si moi Je comprends N'importe qui peut comprendre Donc scientifiquement Hyper intéressant Moi j'étais fascinée J'étais investie A fond Et humainement C'est ce que Becky Chambers Fait de mieux Ses personnages Ils sont juste Incroyables Et en même temps Ils n'ont rien d'incroyable Ils sont juste Parfaitement Normaux J'aime pas ce mot Mais qu'est-ce que Je pourrais dire d'autre Genre lambda Tu vois Comme vous et moi C'est pas une intrigue Dans laquelle il va se passer Des trucs de ouf Il n'y a pas de drama Il n'y a pas de meurtre Il n'y a pas de C'est quatre personnes Qui sont très proches Qui ont appris A vivre ensemble Depuis des années Ils sont quand même Enfermés Dans un vaisseau spatial Tous ensemble C'est des gens Qui sont Intelligents Qui sont Bienveillants Qui sont Respectueux De la vie Des autres De la nature De tout En fait Je ne sais pas Quoi dire d'autre C'est un voyage Vraiment De ça De se dire Ok mais au final Est-ce qu'il y a une intrigue Oui il y a une intrigue Oui il y a une problématique Qui va survenir À un moment donné Dans le récit Et quand je l'ai terminé Alors j'ai adoré Tout mon voyage Et quand je l'ai terminé J'étais pas sûre finalement De ce que j'en pensais Puisque c'est une fin Qui finalement Est assez ouverte Et moi j'avoue J'aime pas trop ça Je suis un peu Un gros bébé Et j'ai pas envie Qu'on me laisse Un petit peu en suspens J'ai envie qu'on me dise En fait noir sur blanc Ce qui se passe Et c'est pas vraiment Ce que j'ai eu Mais au final C'est peut-être pas plus mal Et en fait Je me suis rendu compte Pendant les heures Qui ont suivi Que waouh Cette histoire Me quittait pas Et je pense Qu'elle me quittera pas Avant un long moment C'était trop trop bien C'était vraiment trop bien J'ai adoré C'était vraiment beau C'était Je vous le conseille Je vous le conseille Mais en plus C'est vraiment pas Un investissement Dans le temps Parce que Franchement Deux heures C'est plié Moi je l'ai lu D'une traite Je ne pouvais pas le lâcher Il me semble Que je n'ai plus Beaucoup de mémoire Sur cette carte SD Donc on va clôturer Ce vlog Ici J'espère que ça aura pas été Trop inintéressant J'ai l'impression Que j'ai pas fait grand chose Que j'ai pas lu Tant de trucs que ça Mais bon C'est la vraie vie J'espère que ça vous aura plu Je crois que je l'ai déjà dit Que vous aurez passé un bon moment Moi j'ai adoré filmer Pendant ces deux jours Qui avaient plutôt mal commencé Mais qui au final Ont été trop trop cool Je vous retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant Ma fête de belles lectures Prenez soin de vous Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz